Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation Littéraire ! Aujourd'hui, mes toulous, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour un petit bilan de mes lectures du mois de février. Au mois de février, j'ai lu un petit peu moins qu'au mois de janvier pour plusieurs raisons. J'ai terminé un boulot, j'en ai commencé un nouveau. Entre temps, j'ai pris des petites vacances, je suis partie. Bref, j'ai pas eu forcément énormément de temps pour lire. Et puis, ça joue certainement, mais en février, il y a tout de même deux jours de moins qu'au mois de janvier. Donc, ça peut expliquer pourquoi je n'ai fait que neuf lectures ce mois-ci, au lieu des onze du mois précédent. Je vais m'arrêter là avec les petites statistiques et je vais rentrer tout de suite dans le sujet de mes diverses lectures de ce mois de février. Et ma première lecture, il s'agit de La Passe-Miroir de Christelle Dalbos, le quatrième tome, La Tempête des Échos. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers lors de ma dernière vidéo qui vous récapitulait mon avis sur toute la saga. Donc, voilà, je ne vais pas rester mille ans sur mon avis. En tout cas, sachez que ça a été un énorme coup de cœur. Je ne fais absolument pas partie de ceux qui ont été déçus par ce tome. J'ai été complètement emportée par ce qu'a écrit l'auteur. Je me suis laissée balader. Je suis tombée des nues à plus d'une reprise lors des différentes révélations qui vont nous être faites dans ce tome. Honnêtement, moi, j'ai juste trouvé que c'était du génie. J'ai adoré ce qu'a écrit l'auteur, ce qu'elle a inventé, ce qu'elle a imaginé. Et voilà, quand j'ai refermé ce livre, je me suis sentie comme une coquille vide. Et je me suis demandé comment j'allais pouvoir continuer ma vie de lectrice après cette espèce de tremblement de terre, un terre sidéral de ma propre galaxie. En parallèle de ma lecture de La Passe-Miroir, parce qu'il faut bien dire, c'est un livre un petit peu compliqué, à emmener dans les transports, tout ça, tout ça, j'ai lu Le Petit Traité d'écologie sauvage de Alessandro Pignocchi, publié chez Stankis. Ici, en fait, l'histoire, c'est l'auteur qui a décidé de renverser la situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société occidentale est en train de mourir, car tous les occidentaux ont découvert l'animisme, qui consiste à considérer les animaux comme nos équivalents. Et donc, du coup, on laisse tomber la société de consommation, on laisse tomber les guerres, etc. Tout ce qui faisait, en fait, notre société occidentale. Et par ailleurs, il va y avoir un Indien d'Amazonie qui était, lui, animiste, qui va venir étudier un petit peu ce désagrègement de la société occidentale. Je pense que je l'explique très mal, mais j'ai trouvé le trait absolument tordant. Enfin, c'est hyper ironique. Il faut bien se situer là-dedans. C'est un niveau d'humour qui est très très loin des pâquerettes. Mais moi, ça a bien fonctionné avec moi. J'ai trouvé ça intéressant. Ça pose les bonnes questions. Nos dirigeants, là-dedans, honnêtement, ont une image assez drôle qui, moi, m'a vraiment fait sourire à plus d'une reprise. Je sais qu'il y a d'autres tomes. Il y a un tome 2 et un tome 3 qui vient tout juste de paraître. Et je me laisserais tenter, très clairement, par cette lecture. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est de l'aquarelle. Et l'aquarelle, moi, j'adore ça. Et puis, utilisé de cette manière, je trouve ça assez original. Pour me détendre après ma lecture, qui m'a vraiment laissée vraiment dans une situation assez délicate de la passe miroir, j'ai décidé de lire un petit peu une BD parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'un support différent, d'une manière de lire différente. Et j'ai donc lu le tome 2 de Elma, une vie d'ours, qui s'intitule Derrière la montagne. C'est de Ingrid Chabert et Léa Mazet et c'est publié chez Dargo. Autant vous dire que j'ai été absolument fan de ce deuxième tome. Ça se lit beaucoup trop vite à mon goût. Les couleurs sont tout aussi magnifiques que dans le premier tome. J'ai été absolument éblouie et surtout j'ai été très secouée par la faim. Moi qui cherchais un petit peu de réconfort, sachez que je ne l'ai pas tout à fait trouvé là-dedans. Parce que oui, c'est mignon, c'est plein d'amour, mais la faim vous détruit le cœur, très clairement. J'ai oublié de citer au tout début du mois de février deux bandes dessinées que j'ai lues dans le cadre du festival de la bande dessinée d'Angoulême. Le premier était Je vais rester de Lewis Trondheim. En fait, c'est une BD où une jeune femme va partir en vacances avec son fiancé. Et en fait, au moment où ils sortent sur la plage, il y a un grand goût de vent et un morceau de tôle va tout simplement décapiter le fiancé en question. Et en fait, c'est une bande dessinée un petit peu surréaliste où la femme dit à tout le monde qu'elle va rester. Elle va décider de suivre le programme qu'ils avaient prévu tous les deux pour leurs vacances. Malgré cette tragédie, c'est tout à fait étrange, c'est un petit peu perturbant. Mais honnêtement, moi j'ai passé un bon moment de lecture. Je ne l'explique pas tout à fait, mais c'était plutôt chouette. Deuxième lecture que j'ai faite dans la queue de la dédicace pour cette dessinatrice, autrice. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêtée à ma maman. Et honnêtement, autant vous dire que je vais très peu le garder dans ma bibliothèque parce que je compte bien le prêter au plus... à toutes les personnes que je pourrais parce qu'il s'agit d'un sujet hyper important, c'est Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Et c'est publié chez Delcourt. Ça a été une énorme claque dans ma figure. En fait, Sophie Lambda a été victime d'un harceleur... Enfin, c'est pas vraiment un harceleur, c'est... Comment on appelle ça ? Pas tout à fait un harceleur, je ne retrouve pas le thème. Et comme j'ai plus la bête d'avec moi, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, elle s'est retrouvée dans une relation toxique avec un homme. Et en fait, là, elle va expliquer ce qui s'est passé, ce par quoi elle est passée psychologiquement, physiologiquement également et physiquement. Et ensuite, elle va expliquer un petit peu... Il y a toute une seconde partie un petit peu plus scientifique où elle va nous expliquer ce qu'elle a lu sur le sujet et comment elle s'en est finalement sortie. Ça a été une BD absolument géniale. Elle est hyper épaisse, mais franchement, moi je l'ai lu dans la queue de la dédicace dans une heure et demie, même pas deux heures. J'ai trouvé ça hyper bien fait, hyper important. C'est un sujet qu'on aborde trop peu aujourd'hui. Comment, en fait, des victimes peuvent se sortir de ce genre de situation où en fait tout est retourné contre elles. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait et je suis heureuse qu'il y ait des bandes dessinées à ce sujet parce que c'est accessible à tous et c'est vraiment important. Dans la suite de mes lectures du mois de février, j'ai lu Cursed de Frank Miller et Thomas Wheeler. C'est publié chez Gallimard Jeunesse et ce sera bientôt adapté en série sur Netflix, normalement. Ici, on va se retrouver dans une sorte de réécriture du mythe arthurien mais dans la jeunesse d'Arthur. En fait, on va découvrir Nimue, qui est la future dame du lac. Honnêtement, ça ne surprendra personne parce que c'est écrit plus ou moins dans le résumé et sur la couverture qui prendra l'épée. Enfin, voilà, vous vous en doutez. Et puis, si vous connaissez un petit peu le mythe arthurien, on sait que Nimue, c'est la table du lac. Bref, et en fait, ici, on va retrouver Nimue dont le visage a été détruit par les paladins rouges qui détruisent en fait tous les villages fées qu'ils croisent puisque eux croient en un seul dieu et les fées croient en les esprits de la nature. Donc, c'est un petit peu une histoire de guerre de religion. Nimue va se retrouver en présence d'une épée sacrée dont elle ne sait pas vraiment quoi faire mais qui va lui permettre d'assassiner de très nombreux paladins rouges. Il y a une histoire de revanche, il y a des alliances qui vont se former avec les uns les autres, des trahisons également. Honnêtement, je trouvais que c'était un très bon roman surtout que l'appui des dessins de Frank Miller donne une certaine dynamique à tout ça. Après, il faut bien dire que c'est un récit très violent et moi, je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou si c'est moi de manière générale mais voilà, le côté très violent, sanglant, il y avait un petit peu trop d'hémoglobine à mon goût mais ça n'en reste pas moins un très bon roman. Moi, j'ai beaucoup aimé rentrer dans le mythe arthurien par ce peuple faille qui est très peu connu avec différentes tribus différentes qui ont des pouvoirs ou des physiques complètement différents, les uns des autres, le tout dans un contexte de guerre, de religion, bref, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant mais c'est vrai que c'est violent donc ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je ne sais pas s'il y aurait une suite, je ne sais pas non plus si je la lirais, je pense que ça dépendra un petit peu de mon état d'esprit. En tout cas, à ce moment-là, c'est vrai que ma lecture a été un petit peu lente mais je n'en garde pas un mauvais souvenir. Après ça, je me suis lancée dans un nouveau roman graphique, cette fois, il s'agit de Village Global de David Lessot et Damien Geoffroy, c'est publié chez Stankis également. En fait, ici, c'est l'histoire de petits vieux qui vont voir arriver des migrants dans leur village qui doivent être installés dans une ancienne chapelle qui n'est plus utilisée et ces petits vieux, autant vous dire qu'ils vont très mal vivre le fait d'avoir des migrants chez eux mais ils vont peut-être découvrir que finalement personne n'est un vrai français de souche et que tout un tas de personnes de leur propre village sont arrivées suite à des flux migratoires diverses depuis le début de l'histoire de la France. C'est assez mignon, même si ce n'est pas une histoire vraie mais je trouve que c'est intéressant en tout cas pour aborder le sujet pour un premier roman dans ce genre. C'est intéressant. Après, je pense que si vous recherchez vraiment des témoignages ou de véritables histoires ce n'est pas vraiment vers celui-là qu'il faudra vous tourner. En tout cas, j'ai trouvé ça très mignon ces petits vieux m'ont beaucoup fait rire et la morale est toute choupinette. Après ça, je me suis lancée dans un nouveau roman chez Gallimard Jeunesse il s'agit de La Reine sous la neige de François Place. Ici, on va suivre Sam qui habite en Afrique du Sud avec sa maman mais qui va vouloir remonter sur Amsterdam où vit son papa et son petit frère mais malheureusement, son avion à cause d'une tempête de neige va être détourné sur Londres et là, elle va vivre la journée la plus surréaliste de toute sa vie puisqu'elle va se faire voler son téléphone il neige à Londres à gros flocons la reine d'Angleterre meurt il y a un tigre qui s'évade du zoo de Londres bref, c'est une journée vraiment très étrange et une journée durant laquelle elle va rencontrer un garçon et ça va être un petit coup de foudre je vous avoue que ce roman a été très très étrange à lire parce qu'on a plusieurs trames centrales on a cette histoire d'amour entre les deux qui est assez centrale on a aussi une enquête qui est très centrale aussi sur une dame dont le salon a juste été ravagé mais on ne sait pas trop par quoi, par qui durant cette journée, un petit peu étrange donc voilà, on a du mal à tout placer dans des cases c'est un petit peu nébuleux c'est un petit peu étrange aussi parce qu'on lit quelque chose finalement enfin, c'est un roman très réaliste avec des amours adolescents on va avoir une enquête mais à la fois, c'est un côté hyper surréaliste donc c'est un roman absolument inclassable moi ce que j'ai bien aimé c'est que je l'ai lu quand je voyageais à Londres avec mes parents donc du coup, j'ai bien replacé les différentes places les différents lieux de Londres dans cette histoire je les visualisais très bien mais c'est vrai que c'était une histoire un petit peu bizarre finalement et je vous avoue que je ne sais toujours pas quoi en penser aujourd'hui mais bon, ça se laissait lire et dernière lecture terminée de ce mois de février il s'agit de Guerrier Green d'Ophélie Damblay et Cookie Calcaire c'est publié chez Stankis également et ici, c'est génial parce qu'on va parler de désobéissance civile à coup de plantations de légumes et différentes plantes en fait, les auteurs partent du principe que en France nous n'avons pas le droit de planter des choses sur la voie publique et ces espaces verts de la voie publique ne servent à rien puisqu'on ne fait qu'ils plantaient de l'herbe ou des arbres ou des jolies fleurs alors qu'on pourrait faire tellement plus de choses en plantant des choses comestibles en plantant des choses qui vont aider le sol à se régénérer en plantant des choses alimentaires pour les sauces, etc bref, il y a un milliard de choses à imaginer en fait, c'est un livre qui nous pousse vraiment à aller planter dans les plates-bandes en bas de chez nous même à la sauvage parce que oui, on risque des choses mais en réalité, il est temps de faire bouger les choses d'un point de vue de l'écologie je trouve que c'est un super bouquin parce que si vous êtes un petit peu intéressé par la cause écologique et que vous avez l'impression que vous en avez déjà fait beaucoup chez vous que vous êtes déjà dans les magasins en vrac que vous êtes déjà au bio partout ou que sais-je que vous faites énormément d'efforts déjà et que vous avez l'impression que vous n'avez plus rien à faire honnêtement, ce bouquin vous propose de faire quelque chose qui est très simple c'est d'aller planter des petites graines un peu partout et de voir fleurir dans vos villes plein de plantes utiles pour terminer, je n'ai fait que commencer là où se termine la terre de Désiré et Alain Frappier qui racontent en fait l'histoire du Chili de 1948 et 1970 d'un point de vue de personnage et de personne chilienne c'est hyper intéressant très bien documenté mais c'est aussi très fort donc autant vous dire que je le lis petit à petit assez tranquillement parce que voilà, émotionnellement c'est assez dur voilà mes petits loups, c'est tout pour mes lectures du mois de février, j'espère que ça vous aura plu que vous pourrez piocher par-ci par-là il y a du roman graphique ça va devenir une habitude de finir avec mon téléphone ma carte est pleine et honnêtement je n'ai pas du tout la foi d'aller la vider et de revenir m'installer donc nous allons finir ainsi de toute façon il ne me reste plus que quelques secondes il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures en espérant que la vidéo vous aura plu et à vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures livresques sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt salut les petits loups